Merci, merci. Je voudrais donc tout d'abord féliciter le secrétariat général de CGLU de nous avoir permis de tenir le bureau exécutif à travers cette plateforme. Nous nous adoptons donc tous à cette nouvelle vie, avec des difficultés certes, mais nous espérons à défaut de retrouver le monde d'avant, que bientôt cette pandémie sera maîtrisée et que nous nous retrouverons physiquement pour échanger. Je m'associe à ceux qui m'ont précédé pour féliciter le président Boudra pour le travail accompli et encourager tous les maires qui se sont donnés corps et âme pour organiser la riposte contre la COVID-19. Aussi, nous avons équipé le personnel soignant en matériel de protection et les hôpitaux en équipement nécessaire. En direction des populations, nous avons su développer une solidarité agissante à travers des dons alimentaires et en désinfection des lieux publics, mais aussi en désinfectant les écoles et lycées pour ceux qui engagent un déconfinement en vue d'une reprise de l'année scolaire. Nous avons montré donc que nous sommes toujours au plus près de nos populations, des entreprises en difficulté, des migrants pour certains, tout en assurant la continuité du service public. Cette pandémie mondiale a bouleversé nos certitudes, mais aussi a permis de comprendre que nous devons renforcer les valeurs de solidarité et de coopération. Ainsi, sommes-nous convaincus, hier comme aujourd'hui, que les défis communs exigent des solutions communes. Le multilatéralisme n'est pas une menace. Bien au contraire, c'est l'une des voies pour relever des problèmes communs dans l'interdépendance et garantir l'égalité souveraine des États. Les accords internationaux, tels que l'agenda 2030, l'accord de Paris, illustrent ce que le leadership collectif peut changer. Je proposerai ces axes de réflexion quant au devenir du multilatéralisme. Nous devons réfléchir à un multilatéralisme renforcé et repensé, avec une coopération étroite entre les organisations internationales et régionales et qui intègre la diversité culturelle, tournée essentiellement vers le bien-être des populations. Trop de personnes sont exclues des décisions qui affectent pourtant leur vie, en particulier les femmes et les jeunes. Un multilatéralisme inclusif, ancré dans des partenariats avec les gouvernements locaux, les femmes, les jeunes, la société civile, les parlements, le milieu universitaire, le secteur privé. Un partenariat encore plus dynamique avec CGL grâce à la Task Force mondiale. Nous avons avec les Nations Unies un partenariat. Mais nous appelons à une meilleure prise en compte de la gouvernance au niveau local. La gestion de la COVID remet sur la table les difficultés liées à la mise en œuvre du principe de subsidiarité qui est négligée par les États. Une gouvernance mondiale efficace, responsable et transparente nécessite que les acteurs concernés soient consultés lors de la conception des politiques, puis associés à leur mise en œuvre. Le défi de la localisation des ODD prouve que notre organisation doit avoir un statut particulier au niveau des Nations Unies. Enfin, un cadre multilatéral et de coopération plus efficace et plus représentatif pour regagner la confiance de l'opinion publique en s'engageant à tous les niveaux, national et local, en mobilisant des financements pour le développement durable, mais aussi et surtout repenser un système d'alerte précoce opérationnel qui puisse permettre d'agir à chaque fois que nous besons dans un esprit de solidarité. Mille doutes donc que CGL va continuer de grandir, de se renforcer, afin de toujours servir les maires, les élus locaux et régionaux du monde qui lui apportent appui et confiance. Et nous nous félicitons à ce titre de la libération de notre collègue et ami, M. Adama Sangaré, maire de Bamako. Notre organisation mondiale devra, à côté de toutes les formes essentielles de coopération technique qu'elle abrite, demeurer cette plateforme sans équivalent d'échange et de coopération entre les villes, les régions, les métropoles et l'ensemble des gouvernements locaux. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501